ok nous allons voir maintenant et les fonctions dérivées et des fonctions circulaires donc ordinairement tous les élèves savent comment calculer les dérivées des fonctions élémentaires des fonctions polydommiaires des fonctions rationnelles des fonctions irrationnelles maintenant on va voir en passant des fonctions dérivées des fonctions circulaires bon 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 ... 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